Au menu du daily aujourd'hui, on va commencer avec le rachat d'Activision Blizzard King qui pose problème à la Commission Européenne. On enchaînera avec Amourante, la streameuse désormais délivrée de l'emprise de son ex-mari et qui va donc beaucoup mieux. Et on terminera sur les nouveaux jeux FIFA qui vont embrasser des dynamiques nouvelles, notamment la blockchain. Le daily, c'est parti ! Vous le savez, depuis ce début d'année 2022, Xbox a dégainé le gros chéquier pour s'offrir une giga grosse boîte nommée ABK pour Activision Blizzard King. C'est l'éditeur derrière Call of Duty, World of Warcraft, Diablo Candy Crush. Bref, c'est un géant de l'industrie. Et ce géant, Xbox l'a payé très très cher. Près de 70 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grosse transaction de l'histoire du jeu vidéo et la troisième plus grosse acquisition de ce début de décennie. Rien que ça. Donc évidemment, quand on parle d'une si grosse affaire, on doit bien tout valider comme il faut et questionner le marché sur l'impact que ce rachat aura, notamment sur la santé de la concurrence et les circuits de distribution. Rappelez-vous qu'en Xbox annonçait son Game Pass, les revendeurs de jeux, déjà acculés par la montée en puissance du dématérialisé, avaient déjà fait part de leur mécontentement. Alors imaginez un peu si Call of Duty ou Diablo ne font tout simplement plus partie du circuit physique. C'est justement ce que redoute la Commission européenne, pointant du doigt qu'à l'avenir, Microsoft pourrait être tenté de verrouiller les marchés pour faire de son Game Pass l'unique moyen de jouer à un mastodonte comme Call of Duty. Évidemment, Microsoft s'en défend, affirmant que non, les jeux acquis ne seront ni retirés des marchés, ni retirés de leur accès à la concurrence, y compris PlayStation. Mais une promesse orale ne suffit visiblement pas pour les différents organes de régulation qui attendent des études plus approfondies. Le premier verdict européen étant donné, avec des réserves quand même importantes, mais auxquelles on pouvait évidemment s'attendre, vu l'ampleur du deal, il faudra désormais attendre mars 2023 pour savoir ce que décident les autorités européennes sur le sujet. On rappelle que le précédent gros coup de Microsoft, le rachat de l'éditeur Bethesda, avait été officialisé en septembre 2020 et validé en mars 2021, donc on avait juste attendu 6 mois pour que la procédure soit validée. Là, pour le rachat d'Activision Blizzard King, l'annonce a été faite en janvier 2022 et le deal devrait se conclure avant juin 2023, selon Microsoft. Si tout se passe bien, soit un an et demi après l'annonce. Est-ce que vous pensez que ce deal va se faire ou va être bloqué ? Dites-le nous dans les commentaires. Allez, petite pause. Dans l'actualité, on va débrief rapido le live Nintendo d'hier soir, qui présentait les futurs jeux indés qui débarqueront sur Switch. Quelques surprises, mais aussi pas mal de portages de jeux qu'on avait déjà vus. Il y a eu par exemple Rogue Legacy 2, un jeu incroyable qui est arrivé dans la nuit sur Switch, ou encore le jeu français Have a Nice Death qui débarquera sur Switch en 2023. Cocorico à nouveau avec le jeu AK, annoncé par un duo de français passionnés d'animation, et qui propose ici un voyage aux commandes d'un pandarou super mignon. Ça sortira le 15 décembre et on a vachement hâte de découvrir ça. L'éditeur des jantées Devolver propose de découvrir quant à lui un jeu qui s'annonce super stylé, tout en action et en forage, qui se nomme Pepper Grinder. Et on a aussi eu des news du très beau jeu Blanc, qui sortira en février 2023. Bref, comme d'habitude, plein de jeux super sympas à découvrir sur JV, et perso, mon coup de cœur, c'est un jeu tout en aquarelle, qui se nomme Dordogne, et figurez-vous que c'est encore un jeu français. On brille quand même vachement à l'international, ça fait plaisir. Allez, place à notre seconde news du jour. Que vous suiviez l'actu jeux vidéo, le streaming ou même les débats féministes, vous connaissez forcément Caitlyn Siragusa, streameuse sulfureuse qui a fait tordre les règles de Twitch avec ses lives loin, très loin des usages de la plateforme. En se propulsant dans le top des streameuses mondiales, grâce à toutes sortes d'ateliers dessins sur son anatomie ou autres imitations de suction en ASMR, la streameuse avait fini par révéler tout dernièrement qu'elle était en réalité manipulée par un mari violent, possessif et extrêmement toxique. Ces fans découvraient alors que leur idole, dont le capital financier caracole aux côtés d'autres multimillionnaires, était en réalité sous l'emprise d'un sale type qui l'utilise depuis des années. C'est finalement en quelques jours qu'elle a réussi à regagner sa liberté en rompant tout lien avec son ancien geôlier qui lui avait redonné ses accès à ses comptes, qu'ils soient bancaires ou dédiés à ses réseaux sociaux. C'était la fin d'un calvaire pour elle et certains se demandaient qu'elles allaient être la suite de ses aventures. Caitlyn avait fait part de son envie de jouer tranquillement sur Twitch, au calme, quand elle le veut et de pouvoir porter un peu plus de vêtements, ce sont ses mots. Désormais délivrée du joug de son ancien mari, elle continue de grimper les échelons du Twitch game, se positionnant désormais à plus de 6 millions de followers Twitch, tenant donc la deuxième plus grosse chaîne féminine du service, derrière celle de Pokémon, qui totalise 9,3 millions de followers. Ces programmes se sont également diversifiés, tendant en plus vers l'IRL et le Just Chatting, et beaucoup moins sur les lives Hot Tub ou ASMR qui avaient fait son succès. Côté finances, c'est des tracteurs pointé du doigt la tendance baissière de ses actions boursières, et pourtant, elle affirme haut et fort sur Twitter que, en tout, si on agglomère ses revenus, elle verrait des entrées mensuelles à 7 chiffres, soit plus d'un million de dollars quand même par mois, ce qui n'est pas rien. Tout va bien donc dans la vie de Caitlyn Siragusa, et on lui souhaite de retrouver l'équilibre qu'elle cherchait tant, en tirant la sonnette d'alarme il y a quelques semaines. Vous avez été d'ailleurs nombreux à réagir sur son histoire ces dernières semaines, et on le rappelle, si vous ou une proche êtes victime de violences, il existe une hotline gratuite, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, c'est le 39 Disney. Allez, petite pause à nouveau dans l'actu, pour vous parler de la Xbox Series X et S, qui fête donc leur anniversaire. Deux ans déjà qu'elles sont sorties, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles en ont fait du chemin. Avec leur Quick Résume qui s'améliore mise à jour après mise à jour, leur Game Pass qui ne fait que grossir, et avec la déclinaison Xbox Series S sortie le même jour, qu'on peut retrouver à 220 euros en promo, il n'y a pas à dire, Xbox a su revenir en force après une génération Xbox One très difficile, où la marque a bien failli crever. Et oui. Ah, et petite autopromo au passage, si l'histoire vous intéresse, on a sorti un épisode de notre chronique JV Legends, sur cette fameuse période charnière de l'histoire difficile d'Xbox. Mais désormais, c'est une affaire ancienne, et il se pourrait même qu'une troisième machine Xbox rejoigne les Series X et S, sous le nom provisoire de Project Keystone, un hardware uniquement dédié au cloud gaming du Game Pass, de quoi conquérir encore plus de parts de marché. Bon anniversaire aux Xbox Series X et S, et allez, c'est parti, on passe à la troisième news du jour. Quand on parle de FIFA, on pense à l'organisation, et on pense aussi à la série de jeux de foot signée Electronic Arts. Mais si vous suivez l'actu, vous le savez, entre l'éditeur et l'organisation, le mariage s'est soldé par un divorce l'an dernier, pour une question de droit et de tarification des licences. Bref, les deux partenaires vont faire bande à part désormais. Electronic Arts va bosser sur son eSports FC, qui restera proche de la vision qu'il a impulsée aux jeux de foot depuis maintenant plus de 30 ans. Quant à la FIFA, l'organisation n'a pas perdu de temps pour vendre les droits de son nom à différents studios. Donc techniquement, FIFA devient eSports FC, et les prochains jeux estampillés FIFA ne seront pas faits par les anciens développeurs de FIFA. Alors la question, c'est de savoir à quoi vont ressembler les prochains jeux adoubés par l'organisation. Et c'est un comiquet de presse de la FIFA elle-même, qui vient révéler non pas un, ni deux, ni trois, mais quatre jeux qui débarqueront bientôt. Le premier, c'est AI League, un jeu en 4 contre 4 où on regarde un match entre intelligence artificielle dans un cadre de street football populaire et bon enfant. Le joueur aura la main pour intervenir à des moments stratégiques en tant que coach et pourra échanger les joueurs et en gagner de nouveau pour créer sa team idéale. Le second projet, c'est Upland Me. Et c'est un métaverse basé sur la blockchain, où les joueurs vont pouvoir se balader et s'acheter des NFT, des propriétés virtuelles, les meubler, mais aussi voyager dans les différents lieux de cette Coupe du Monde 2022, à l'image du stade Qatari, l'Usel Stadium. Ensuite, en troisième jeu, on nous présente Match Day, au principe assez étrange, qui va miser sur la liesse populaire, l'engagement au niveau des pronostics, et sur un système de cartes à jouer. Le but sera d'être le meilleur parmi nos amis, et même si la description semble hyper fumeuse, on ne peut s'empêcher de penser à Sorare, le jeu français Web 3, basé sur des cartes et de l'achat-re-vente, et qui surfe un peu sur le même principe. Et enfin, quatrième jeu présenté, et le plus imprononçable de tous, c'est FIGUTL. Autant vous dire que le principe est ici encore plus lunaire que sur les précédents jeux, puisqu'on va nous proposer sur cette appli mobile de créer tous ensemble une récompense numérique. Alors ça veut dire quoi de créer ensemble une récompense numérique de manière collaborative, perso, j'en sais rien, et je ne suis pas certain qu'à la FIFA, il soit plus avancé que moi. Au moins, on ne pourra pas enlever à l'organisation de vouloir diversifier son offre, il y a du jeu Casu 4v4, du Metaverse, un truc de cartes à trader, et un truc chelou, où on crée une récompense. Vous le devinez, ce qu'on appelle le Web 3, et dont on vous a déjà parlé plein de fois sur JV, est au centre de cette nouvelle stratégie de la FIFA, qui ne semble donc pas vraiment vouloir concurrencer Electronic Arts, sur le terrain des purs jeux de foot sur consoles et PC. La FIFA vise donc plutôt à faire fructifier son business sur des secteurs émergents, à fort levier de rentabilité. On verra si cette stratégie paye, et si les 4 jeux déjà annoncés rencontrent un succès à leur lancement. Comme d'habitude, on termine avec le sondage du jour. Hier, on vous demandait si vous étiez fan des adaptations de jeux en film ou en série. 18% en cumulé pensent que c'est cool, 60% ont plus de réserve, 19% ne sont pas fans, et 3% n'en ont jamais vu. Nouveau daily, nouveau sondage, et je vous demande, à l'occasion de l'anniversaire des Xbox Series, si vous en avez une à la maison. Plusieurs réponses sont possibles. Oui, j'ai une Xbox Series X, oui, j'ai une Xbox Series S, je compte en prendre une, j'ai une PS5, ça me suffit, ou je n'ai aucune console de nouvelle génération. Répondez dans la section Communauté de la chaîne YouTube JV, le daily c'est fini, rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501